Allah rahman rahim mes très chers frères et sœurs Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh J'espère que vous allez tous bien Inch'Allah abidnillah nous allons voir sur cette vidéo 10 conseils pour réussir inch'Allah le Ramadan Premièrement, lis le Coran et médite-le L'idéal serait de le clôturer en lisant deux hizb par jour Si tu ne peux pas le lire, écoute-le seul ou à la maison pour en faire profiter toute la famille Le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam dit Celui qui récite le Coran avec habilité sera avec les anges, scribes purs et nobles Et celui qui récite le Coran avec difficulté aura deux récompenses Rapportées par al-Bukhari et muslim Deuxième point, profiter de la prière de Taraouih Chaque soir même si tu ne fais que deux rakahats Et sache que si tu termines la prière avec lui-même Elle te sera comptée comme Qiyem de toute une nuit Le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam a dit Celui qui prie le Qiyem avec lui-même jusqu'à la fin Il lui est inscrit la récompense d'une nuit de prière Rapportée par Abu Dawoud Troisièmement, accomplis tes prières à la mosquée Surtout celles du matin et celles du Isha Celui qui accomplit la prière de l'aube en commun Puis il s'assoit pour invoquer le nom d'Allah exalté soit-il Jusqu'au lever du soleil Puis accompli deux rakahats Aura la récompense prévue pour un pèlerinage et une omrah Accomplis de la manière qui plaît à Allah Exalté soit-il Hadith rapporté par Atir Midi et autres Et authentifié par Cheikh al-Bani Quatrièmement, veille la nuit du destin Ou mieux encore, les dix dernières nuits impaires Etymologiquement, le mot Al-Qadr peut signifier en arabe une nuit honorable Aussi bien que la référence au décret divin Abu Huraira rapporte les propos suivants du prophète Mohammed Prière et bénédiction d'Allah sur lui Quiconque veille en prière la nuit du destin Avec foi et conviction Aura tous ses péchés passés pardonnés Rapporté par Al-Bukhari le musulman Cinquième point Approfondis ta religion par la lecture d'un livre sur l'islam Ou en écoutant une conférence audio Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam Dit Les anges déploient leurs ailes Pour celui qui étudie la science Pour faire plaisir à sa demande Rapporté par Imam Ahmad et Ibn Majd Sixième point Préserve-toi de la télévision D'internet et de la musique Et de la perte de temps De ce qui n'apporte rien Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam Dit Deux bienfaits négligés par beaucoup de gens La santé et le temps libre Rapporté par Al-Bukhari Septième point Ne gaspille pas ton argent Pour ton confort personnel Ou ta nourriture Et mange modérément Lors de la rupture du jeûne Ne commettez pas d'excès Allah n'aime pas Ceux qui commettent des excès Surat 6 verset 141 Huitième point Sois bienfaisant En rendant visite à ta famille Aux personnes malades Renoue les liens rompus avec tes voisins Tes amis et tes proches Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit Celui qui respecte les liens de la parenté N'est pas celui qui rend le bien par le bien C'est celui qui continue à respecter ses liens Même si ses proches les rompent Rapporté par Al-Bukhari Nevième point Donne l'aumône autant que tu peux Et offre ta zakat al-mel Pendant le mois de ramadan Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit Au matin de chaque nouvelle journée Deux anges descendent du ciel L'un d'eux dit Seigneur Dieu donne à toute personne Qui dépense dans les oeuvres de bien La compensation de ce qu'elle dépense Et l'autre dit Seigneur Dieu donne à tout avare Un fléau pour l'emporter Ou emporter ses biens Et enfin Dixième point Offre un repas à un jeûneur Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit Celui qui donne au jeûneur De quoi rompre son jeûne Aura la même récompense que lui Sans pour autant diminuer La récompense du jeûneur Rapporté par Al-Tirmidhi Et voilà Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo Ne m'oubliez pas s'il vous plaît Dans vos invocations Barakallahu fikoum D'umtum fa'alati Allah Wa'amani Wa'as-salamu alaykum wa rahmatullahu wa barakatuhu Sous-titrage ST' 501